Générique ... Voilà bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant, c'est l'heure de Territoire Sénat, avec les titres de l'actualité parlementaire, aujourd'hui Saveria, bonjour. Bonjour à tous, la reconstruction de Notre-Dame de Paris, la loi qui encadre cette reconstruction, arrive lundi au Sénat, un texte sur lequel les sénateurs sont opposés au caractère dérogatoire en commission. Ils ont d'ailleurs supprimé toute dérogation aux lois déjà en vigueur. La loi anti-fake news est-elle inefficace ? C'est ce qu'ont voulu prouver les élus communistes en assignant en référé Twitter. Après les propos polémiques de Christophe Castaner évoquant une attaque de la pitié salpétrière par des gilets jaunes, la justice les a déboutés, preuve selon eux que cette loi ne sert à rien. Le référendum d'initiative partagée, il fait visiblement peur à l'exécutif qui cherche à l'encadrer, voire à le limiter. En effet, le gouvernement veut allonger la durée pendant laquelle une loi serait intouchable. Matignon veut également combler la brèche qui a permis d'enclencher le processus du RIP contre la privatisation d'aéroports de Paris. Mais tout d'abord, la loi anti-fake news est-elle inefficace ? C'est ce qu'ont voulu prouver des élus communistes en assignant en référé Twitter. Après les propos polémiques de Christophe Castaner évoquant une attaque de la pitié salpétrière par des gilets jaunes, la justice les a déboutés, preuve selon eux que cette loi ne sert à rien. Explication Cécile Cixot. C'est un texte auquel s'était opposé le Sénat à la quasi-unanimité en novembre dernier, la loi fake news. Elle permet de saisir la justice pour stopper la diffusion d'une fausse information en période électorale. Les sénateurs n'en voulaient pas car ils l'a trouvée inefficace et inutilisable. Pour en faire la démonstration, le sénateur communiste Pierre Ouzoulias a décidé de la tester. J'avais eu envie de tester en grandeur nature cette loi et son inutilité. Donc on a profité des événements du 1er mai pour demander à Twitter, via le tribunal de grande instance de Paris, de retirer le poste de M. Castaner. Dans ce fameux tweet, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, affirme que des manifestants ont attaqué l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Une information démentie par la suite, mais le tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné raison à Pierre Ouzoulias car il n'apporte pas la preuve que ce tweet ait pu influencer les citoyens, mais pas seulement. Il nous dit qu'on n'a pas apporté la preuve que M. Castaner avait payé Twitter pour donner une plus grande audience à son tweet, ce qu'évidemment on ne peut pas faire. Donc ça montre bien en négatif qu'on ne peut pas réunir toutes ces conditions et la loi est parfaitement inutile. Donc on a perdu notre temps au Sénat. En tout cas, le tweet de Christophe Castaner n'a pas été retiré. Le référendum d'initiative partagée, il fait visiblement peur à l'exécutif qui cherche à l'encadrer, voire à le limiter. En effet, le gouvernement veut allonger la durée pendant laquelle une loi serait intouchable. Matignon veut également combler la brèche qui a permis d'enclencher le processus du RIP contre la privatisation d'aéroports de Paris. Explication Jérôme Rabier. L'exécutif souffle le chaud et le froid sur l'utilisation du RIP. Si en conclusion du grand débat national, Emmanuel Macron a évoqué un assouplissement pour déclencher un référendum d'initiative partagée, Edouard Philippe ne décolère pas de son utilisation contre la privatisation d'aéroports de Paris et il s'en explique dans le journal Le Monde. Ce n'est pas sain quand la représentation parlementaire corrige ce qu'a voté le peuple et inversement. Donc il faut s'assurer que le RIP reste un outil de démocratie directe et ne devienne pas un instrument de contestation du Parlement. En cause, la faille trouvée par les parlementaires de tous bords qui ont lancé le RIP sur la privatisation d'aéroports de Paris à la veille de son adoption définitive à l'Assemblée. Ensuite, il aurait été impossible de lancer une telle initiative sur une loi promulguée depuis moins d'un an. Le Conseil constitutionnel a donc validé le processus confortant les initiateurs de la démarche. Article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Nous ne remettons pas en cause la place des parlementaires. Nous lisons simplement que sur les sujets essentiels, peut-être que les Français ont leur mot à dire. Mais d'autres parlementaires partagent le raisonnement d'Edouard Philippe et le président du Sénat lui-même juge que cette utilisation peut poser un problème, même si des membres du groupe LR font partie des signataires. La révision constitutionnelle sera l'occasion de faire le point sur cet équilibre indispensable entre une démocratie représentative auquel je crois profondément et cette part de démocratie participative qui correspond au process référendaire, mais qui doit être mis dans un cadre précis. Le Premier ministre souhaite empêcher le RIP sur un texte en discussion ou adopté et de porter à 3 ou 4 ans le délai après la promulgation où il serait impossible de déclencher la procédure. La discussion sur le sujet promet d'être animée et d'ajouter un point épineux de plus à cette révision constitutionnelle à l'arrêt depuis bientôt un an. Voilà, on poursuit l'examen de l'actualité parlementaire et du Sénat avec dans un instant le face-à-face. A tout de suite. Bonjour Philippe Dominati, vous êtes sénateur de Paris, divers droites indépendants rattachés au groupe LR. Merci d'être présent sur ce plateau ce matin. Bonjour Philippe Dominati, on va parler avec vous de la loi sur la reconstruction Notre-Dame de Paris, un texte qui arrive ce lundi en séance, en examen. Et justement vous étiez hier sur le site de Notre-Dame, sur le chantier de reconstruction. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti quand vous avez pénétré dans la cathédrale ? Oui, d'abord j'ai eu le privilège avec ma collègue Besséline Boulay-Espéronnier de visiter le chantier. Évidemment, beaucoup d'émotion d'abord. Et deuxièmement, je suis sorti rassuré de cette visite. Rassuré d'abord parce que j'ai vu la motivation, la compétence et je dirais le compagnonnage puisque le mot a été utilisé de tous les acteurs du chantier de la reconstruction. Pour que les téléspectateurs se rendent bien compte, sur le chantier actuellement, il y a déjà, donc les artisans sont au travail, les ouvriers sont au travail. Alors il faut bien voir que Notre-Dame était en chantier au moment du drame. Et qu'un certain nombre de travaux étaient lancés. Donc il y avait des entreprises, on le sait bien. Et l'architecte en chef avait un projet de développement. Et donc très rapidement, on a pu mobiliser un certain nombre de maîtres d'ouvrages, des métiers et ils ont réagi très vite. Alors évidemment, on en est pour l'instant encore à la collecte, je dirais. On récupère, on essaye d'identifier tous les décombres. C'est un peu comme une catastrophe aérienne. D'abord, on reconstitue, on récupère toutes les pièces que l'on peut récupérer. Et puis après, il y a les perspectives. Alors les perspectives, évidemment, il y en a de nombreuses. Et le Sénat, dès lundi, va voir cette loi d'exception. Alors justement, on va en parler parce que justement le texte, le projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame arrive lundi au Sénat. Vos collègues, les sénateurs, sont de façon générale plutôt assez opposés à cette loi d'exception et au caractère dérogatoire du texte qui permet de s'affranchir de certaines règles, de certaines normes d'urbanisme. A votre sens, est-ce qu'il faut, oui ou non, dans le cadre très particulier de ce chantier, s'affranchir des règles et des normes ? Écoutez, on peut comprendre qu'il y ait quelques règles d'exception pour aller vite, pour aller vite en tout cas dans les procédures administratives. On ne peut pas comprendre l'esprit de la loi. On ne peut pas le comprendre parce qu'en réalité, qu'est-ce que demandent les Français et les Parisiens ? C'est des soins dans la restauration de Notre-Dame, c'est-à-dire la qualité, pas la précipitation. Et deuxièmement, des gens de compétence pour restaurer Notre-Dame. Le gouvernement nous propose un nouvel établissement public. Nous, on veut une restauration, il nous propose une administration. Une administration pour capter les dons, pour ne pas mettre de dons de l'État, pour ne pas s'affranchir d'un certain nombre de lois, pour éviter des spécialistes ou des débats. Donc, en réalité, on est dans un régime d'exception, comme trop souvent l'exécutif le fait ces derniers temps, avec les ordonnances. C'est pour ça qu'il y a une méfiance du Sénat. Néanmoins, on peut entendre le gouvernement qui dit vouloir gagner du temps sur ce chantier. Oui, il y a une nuance entre gagner du temps pour des raisons de pragmatisme, je dirais sur les lois d'urbanisme, faire une dalle très rapidement parce qu'on est passé d'un chantier d'une dizaine de personnes à une centaine de personnes, des choses comme ça. Mais dire, il y a un établissement public, un nouveau, quatrième établissement public, alors qu'il y a des spécialistes au ministère de la Culture, on ne sait pas quel ministère va s'occuper de ce chantier, qui va choisir l'architecte, quel sera l'architecte, qui est le maître d'œuvre ? Tout cela, le gouvernement nous demande un chèque en blanc. Résultat, les sénateurs ont d'ailleurs en commission, lors de l'examen du texte du projet de loi en commission, supprimé le fameux article 9, qui est celui qui crée des dérogations à des règles d'urbanisme. J'aimerais maintenant qu'on parle de la reconstruction et justement de ce dossier de reconstruire à l'identique. Avant, bien sûr, de vous entendre, d'entendre votre position là-dessus, je voudrais qu'on écoute sur cette question de la reconstruction le ministre de la Culture, Franck Riester. Le président de la République pense que c'est bien sur un projet comme celui-là, étant donné que dans le passé, pour les restaurations de cathédrales, il y a toujours eu des gestes architecturaux nouveaux, ne serait-ce que, et c'est contrairement à ce que parfois certains disent sur la convention de Venise, la charte de Venise, pour ne serait-ce que démontrer ou montrer ou démontrer qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire de cette cathédrale, ou de ces cathédrales quand elles sont restaurées, il y a toujours eu des gestes architecturaux qui ont fait que la cathédrale, elle était différente avant la restauration qu'après la restauration. Mais cette décision, et donc que c'est important pour nos compatriotes aussi, qui eux ont envie qu'il y ait un geste architectural nouveau, de ne pas brider tout de suite toute créativité. Ce que nous dit le ministre de la Culture, c'est qu'Emmanuel Macron serait favorable à un geste architectural nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut en discuter, il ne faut pas que ce soit un geste d'Emmanuel Macron, il faut demander l'avis des Français, des Parisiens, de tous les acteurs concernés. Donc vous ne pensez pas qu'il faut forcément reconstruire à l'identique ? On dit qu'on fait un établissement public et comme ça, ça nous laisse le champ libre pour décider. Ce n'est pas comme ça que l'on fait. Vous ne pensez pas qu'il faut forcément reconstruire à l'identique ? C'est ce que pensent beaucoup de vos collègues ? Moi, a priori, c'est ma solution qui est à ma préférence. Ceci dit, je suis prêt à ouvrir le débat et à l'entendre. J'ai, en tant que Parisien, vécu, j'étais un jeune élu parisien, la pyramide du Louvre de Paris. Beaucoup d'élus parisiens, à l'époque, le maire de Paris, Jacques Chirac, était dans un premier temps hostile. Et je me souviens très bien du débat que ça avait suscité par cette volonté de François Mitterrand de faire cela. Et la municipalité parisienne avait évolué, le maire de Paris, Jacques Chirac, avait évolué, tout le monde avait évolué et finalement, ce n'était pas mal. Donc, lorsqu'on a cette expérience, on peut écouter. Donc vous seriez plutôt, si je vous comprends bien, favorable à, par exemple, un concours d'architecture pour la Flèche. C'est ce qui a été évoqué. Tout cela organisé et tout cela avec l'avis des spécialistes. Encore une fois, moi, ma préférence va, a priori, à l'identique. Mais la Flèche, elle n'est pas médiévale. Effectivement, elle était récente, elle était presque contemporaine du siècle dernier. Alors néanmoins, les sénateurs de la Commission de la Culture ont créé deux obligations. Restituer la cathédrale dans son dernier état visuel avant le sinistre et deuxième obligation. Les travaux devront respecter l'authenticité de la cathédrale en lien avec son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que, justement, si on s'affranchit des règles, il y a des risques qu'on ne soit plus inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Non, le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quand même évolutif. Les toits de Paris sont patrimoine mondial, à ma connaissance. Donc, il y a beaucoup de sites qui sont patrimoine mondial. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de la France et l'histoire de Paris dans cette restauration. Et deuxièmement, l'État a été incapable de préserver le patrimoine. Ce qu'il y a d'étonnant dans cette affaire, c'est que ceux qui étaient en charge de la conservation du patrimoine ont failli. Et ce sont ceux qui ont failli qui viennent dire « donnez-moi encore plus de responsabilités ». De quelques jours à Paris ou de quelques semaines, on a eu le saccage de l'Arc de Triomphe. On a eu le saccage d'un certain nombre de lieux parisiens et ça termine par le drame de notre drame. Vous évoquez des questions de sécurité. J'aimerais pour finir qu'on évoque un tout autre sujet, le référendum d'initiative partagée qui fait visiblement peur à l'exécutif, qui cherche justement à l'encadrer, voire à le limiter. Ça vous inspire quoi cette démarche de l'exécutif ? Et je rappelle justement que vous êtes un des chefs de file ici au Sénat qui ont mené la bataille justement contre la privatisation d'un aéroport de Paris. Oui, d'abord la décision est contradictoire puisque le président de la République, il y a quelques semaines, disaient qu'au contraire il allait faciliter ce genre d'initiative en baissant le seuil et que ça pouvait être quelque chose de bien. Là on entend Matignon, on entend Édouard Philippe, on va mettre en place un garde-fou. C'est totalement l'inverse. Alors c'est toujours la réaction lorsqu'il y a une décision qui ne plaît pas. En réalité, l'exécutif a du mal à trouver un dialogue, soit avec les corps intermédiaires, soit avec le Parlement, soit avec la population. L'histoire de Notre-Dame comme ADP, comme sur un référendum, c'est la même chose. On n'arrive pas à trouver le contact ou le lien pour dialoguer sereinement avec les usagers, la population, les riverains et les commerçants. C'est ce qui se passe. Édouard Philippe nous dit que ce n'est pas sain que la représentation parlementaire corrige ce qu'a voté le peuple. Et inversement, cette crainte n'est pas du tout fondée selon vous ? Non, elle n'est pas fondée. Pourquoi il y a eu cette réaction ? Pourquoi moi, qui suis libéral, j'ai réagi comme cela sur la volonté de bradage de l'aéroport de Paris de la part de l'État ? Parce qu'il n'y a pas de vrai dialogue. En réalité, il y a cette crispation du pouvoir à l'égard du Sénat, qui est le dernier rempart, je dirais, démocratique dans le jeu exécutif-législatif. En seconde lecture, on a eu un ministre qui lisait un papier qui ne savait même pas de quoi il s'agissait. Un cahier des charges de 53 pages. Aucune précision sur le prix. Bon, c'est la révolte, si vous voulez, du pouvoir législatif. Parce qu'on se dit, à l'Assemblée, il n'y a pas de problème, il y a une majorité pléthorique. Les parlementaires viennent d'arriver, ils n'ont pas encore la connaissance des dossiers. Et donc, le gouvernement fait ce qu'il veut. Donc, il y a une réaction. Et dès qu'il y a une réaction, le pouvoir se ferme, ne veut pas dialoguer. Il dit, ah ben non, c'était une bonne idée sur le plan théorique par le président. Mais le Premier ministre fait le contraire. Pourtant, Gérard Larcher, il partage les craintes, plutôt que de l'exécutif, il dit, il craint une sorte de troisième tour avec cette utilisation systématique du RIP. Oui, c'est le point de vue de Gérard Larcher, mais la base, et les parlementaires aussi... Pourquoi il y a ce référendum ? C'est parce que c'est la droite sénatoriale qu'il a voulu. C'est pas parce qu'il y a eu quelque chose. La majorité au Sénat, c'est la droite parlementaire. Et c'est cette droite parlementaire qui a amplifié l'opposition ou les oppositions à ce projet. C'est la gauche sénatoriale également, mais nous en parlerons. Philippe Dominati, je disais tout à l'heure, divers droites indépendants rattachés au groupe LR. On a connu les divisions qu'il y a eu dans la droite à Paris pour les sénatoriales. Que prépare la droite pour les municipales ? Les sondages donnent à Anne Hidalgo devant sans ses rivaux dans la course aux municipales. Mais les parisiens sont partagés à propos de leur maire. Un sur deux, un jugement négatif de son action. On n'entend pas la droite. Paris est embouteillé, Paris est en chantier. La circulation est épouvantable, les gens sont mécontents. Et on n'a rien, on ne sait rien de la stratégie de la droite à Paris. Que se passe-t-il ? Il est clair que la droite doit aborder autrement cette élection qu'au cours des trois dernières échéances. Elle s'est contentée de faire de la figuration la dernière fois. Les parisiens sont mécontents de la mairie, mécontents de la gestion municipale. Ça fait 17 ans que ça dure. Vous voyez que Paris est sale, encombré, que beaucoup de choses ne vont pas. Donc les parisiens sont mécontents de l'incapacité de la mairie et de l'indifférence du gouvernement. On a le choix entre l'incompétence et l'indifférence à Paris. Il est urgent que la droite... Mais vous l'appelez la droite parisienne ? Vous l'appelez à s'organiser ? Bien sûr, moi je rencontre un certain nombre d'autorités, à commencer par le président du principal parti, le président du Sénat, les principaux dirigeants de la droite, parce que j'appelle à ce qu'il y ait véritablement un chef de file, qui est le projet d'un autre projet pour l'ensemble de Paris, et pas de conserver quelques bastions de quelques barons de l'ouest parisien. Merci, Philippe Dominati, divers droits indépendants, rattachés au groupe LR, sénateurs de Paris. On passe maintenant à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, ça verra. Mardi, nous venons d'en parler à 16h, il faudra suivre bien sûr l'examen en séance du projet de loi sur la reconstruction et la restauration de Notre-Dame de Paris, un texte sur lequel les sénateurs ont de grandes réserves, ils sont notamment opposés au caractère dérogatoire de la loi. Mardi à 16h45, la séance de questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne, une séance particulièrement intéressante car au lendemain, du scrutin des européennes. Et puis mercredi à 14h30, autre grand temps fort, la présentation du rapport de l'émission d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs. Cette mission d'information sur la pédophilie avait été créée après le rejet d'une demande de commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'église. Merci Saveria, dans un instant on passe à l'éclairage de cette émission avec l'œil d'eux. A tout de suite. Quentin Calmet est avec nous ce matin. Bonjour Cyril Viguet. Enfin vous arrivez. Merci Quentin. Bonjour Quentin. Je suis sûr qu'on va regarder quelques tweets ce matin. Oui, c'est assez sérieux. On va revenir avec vous sur les faits marquants de la semaine au travers des tweets des sénateurs. On revient notamment sur un événement important, la convocation d'une journaliste, Ariane Chemin, journaliste du Monde, qui a été convoquée le 29 mai par la DGSI. Elle n'est pas la seule. Voilà, tout à fait. Et effectivement Ariane Chemin, on la connaît au Sénat puisque c'est elle qui a révélé l'identité d'Alexandre Benalla dans la vidéo diffusée au mois de juillet mais enregistrée le 1er mai. Effectivement Ariane Chemin, grand reporter au Monde, est convoquée le 29 mai. Alors pas sur les articles directement sur Alexandre Benalla mais sur ce, sur Chokri Vakrim, un autre personnage de l'affaire. Et donc les sénateurs reconnaissant son travail dans la manifestation de la vérité sur l'affaire Benalla, ils ont été choqués par cette convocation. Regardez le co-rapporteur socialiste de l'affaire Benalla. Il a rappelé qu'il était profondément attaché aux droits des journalistes, aux secrets de leurs sources. Un message repris également par le patron des sénateurs socialistes et ancien ministre de François Hollande, Patrick Canard. Il a dit « Attention, danger pour notre liberté de la presse. Cette convocation est symptomatique de la fébrilité des services placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. » Les sénateurs qui ont eu des mots forts sur Twitter. Oui, tout à fait. Regardez, Pascale Grunier, elle est sénatrice LR de l'Aisne. Et elle a retweeté l'édito qui avait été effectivement diffusé avant-hier et qui dénonçait la convocation d'Ariane Chemin dans les colonnes du Monde. Et elle a simplement écrit « La liberté de la presse et le président Macron, trois petits points, c'est grave. » De leur côté, les sénateurs communistes, eux, ils ont écrit qu'ils condamnaient fermement cette convocation d'Ariane Chemin par la DGSI. Ils ont ajouté « La liberté de la presse est une nouvelle fois bafouée par un pouvoir en pleine dérive autoritaire. » Le mot « dérive » qui est un mot grave, il a également été repris par David Assouline, le vice-président socialiste du Sénat. Lui, il a dit que toutes les bornes étaient dépassées. On ne peut, côté ministère de la Culture, affirmer avec force la nécessité de la liberté de la presse. Et côté ministère de l'Intérieur, la remettre en cause de façon aussi grave. Stop à la dérive liberticide. Voilà, dérive liberticide. Alors, Quentin, au total, depuis le 15 février, ce sont au total 8 journalistes qui ont été convoqués par la DGSI. Et hier, on a appris justement que Louis Dreyfus, qui est le président du directeur du Monde, sera également entendu le 29 mai. Voilà, tout à fait. Alors, il y a différents dossiers. Là, on parlait de l'affaire Benalla. Il y a des dossiers qui ont plutôt trait à la vente d'armes par la France et l'Arabie Saoudite dans le conflit au Yémen. Donc, ce sont des dossiers qui sont différents. Mais, effectivement, les policiers ont interrogé les journalistes sur leurs sources, qui ont permis d'écrire ces articles, de donner ces informations. Et il y aurait en ce moment, selon ces journalistes, une chasse aux sources dans les ministères. Sauf que le secret des sources, il est protégé depuis 1881 et également renforcé par une loi qui date de 2010. Donc, Marie-Pierre Lagontry, qui est une sénatrice socialiste. Elle, elle a tweeté en disant que la convocation de journalistes par la DGSI est grave. Et, évidemment, elle ne donnera rien. Le secret des sources, ça existe. Une question du secret des sources, qui également a été évoquée par Hélène Conway-Mouret, qui est une autre sénatrice, qui est également vice-présidente du Sénat socialiste. Elle a dit sa solidarité avec tous les journalistes qui ont besoin de sources sûres pour nous informer. Meilleur rempart contre les fake news. Les fake news, on vous en avait parlé. C'est un texte qui est assez récent. Elle, elle dit, meilleur rempart, le secret des sources. Et donc, juste pour finir, une quarantaine de sociétés des journalistes de différents médias s'est associée pour dénoncer cette convocation par la DGSI. Et également, la rédaction de Public Sénat a choisi de signer ce message de soutien à Hélène Chemin. Voilà, la Société des journalistes du Public Sénat qui donc soutient ce communiqué. Merci, merci beaucoup, Quentin. Merci, Quentin Calvé, Société des journalistes de Public Sénat, auquel vous appartenez. Et vous êtes un livreur. Merci beaucoup. Bon week-end. A vous, on passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. On démarre avec la une de l'Alsace, un des journaux du groupe Ebra. C'est l'élection, évidemment, européenne et ses enjeux. Quels sont les enjeux des élections européennes ? 47 millions de Français vont voter dimanche pour élire 79 députés. Problème, l'abstention massive qui risque de modifier les enseignements à tirer de ce vote. L'Alsace vous propose tout ce qu'il faut savoir sur les élections des européens députés. Combien d'électeurs qui votent ? Quand faut-il voter ? Puis focus, focus sur le nombre record de listes en France. 34 listes et 2686 candidats en liste. Chaque liste se présente sur l'ensemble du territoire français. Car le découpage en 8 grandes circonscriptions en vigueur depuis 20 ans a été abandonné. A la une de Ouest-France, l'Europe qui a renforcé le droit des femmes. Des chercheurs se sont penchés sur la place faite aux femmes dans la construction européenne. Résultat, l'Europe se révèle plus progressiste que les États membres. L'Europe qui a fait avancer les droits des femmes, explique l'historienne Françoise Thébault dans un ouvrage « L'Europe, une chance pour les femmes ». Dans ce livre, cette spécialiste de l'histoire des femmes détaille à quel point la construction européenne a incontestablement profité aux femmes. L'historienne rappelle également l'engagement des femmes dans les mouvements européistes de l'entre-deux-guerres. A la une de Midi Libre, migrants, le défi des médecins qu'il faut soigner ces migrants. Au CHU de Montpellier, les médecins font face à une explosion des demandes d'examens, notamment des tests osseux pour déterminer l'âge réel des migrants pour ceux qui demandent l'asile. Autre demande importante, les sévices également, pour prouver la réalité de ces sévices pour ceux qui demandent l'asile, des examens délicats face auxquels le personnel soignant se sent mal accompagné. En cause d'un décret à la une de la presse de la Manche, un des journaux du groupe Ouest France, former un apprenti sera bientôt une galère. C'est une nouvelle inquiétude pour les commerçants et les artisans à décret qui empêche désormais les conjoints collaborateurs de former des apprentis à un texte lourd de conséquences. Depuis la publication de ce décret en décembre dernier, des milliers de commerçants se sont aperçus qu'ils ne pouvaient plus former d'apprentis. A l'origine, c'est une erreur du ministère du Travail qui fixe les nouvelles conditions pour encadrer un apprenti. Il est mentionné que le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise. Les rédacteurs ont tout simplement oublié d'y ajouter qu'il pouvait aussi être le conjoint collaborateur. Résultat, les plus petites entreprises ont peur de ne plus pouvoir transmettre leurs connaissances. Le ministère du Travail assure qu'un nouveau décret va être publié rapidement. Et puis les soyeux sont encore d'actualité. Les soirées lyonnaises à l'âne du progrès de Lyon. Hermès qui investit à Pierre-Bénith. La soirée lyonnaise est bien vivante. Le groupe Hermès a officialisé la reconfiguration de son principal site textile en France. À Pierre-Bénith, c'est au sud de Lyon. Le groupe va créer 120 emplois dans toute sa filière. Deux lignes d'impression supplémentaires seront implantées. Le site de Pierre-Bénith produit des textiles imprimés, des foulards et des cravates en soie. Merci Saveria. Fin de Territoire Sénat. Bon week-end à vous. Bon week-end. On se retrouve lundi. Et nous on continue dans un instant. La météo des territoires de Gilles Mouroux. Le temps qui fait en France à l'approche de ce week-end. Et puis le zap matin de Christophe Combarieux. Ce qui s'est passé dans les autres matinales d'info chez nos confrères ce matin. A tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée du département de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la météo avec l'Assemblée du département de France. Le président de la République entouré de 13 ministres pour le premier conseil de défense écologique. Une image, un message. Beaucoup pas été fait par le gouvernement depuis deux ans. Et je pense qu'il importe d'en faire le bilan, de le dire. Jordan, tu vas renégocier comment en Europe ? Tu vas renégocier comment ? Tu vas renégocier comment ? Monsieur Philippot, vous êtes un grand pessimiste. Comme par hasard, le jeudi, deux jours, trois jours avant le scrutin, le premier conseil de défense écologique. Franchement, plus personne n'est dupe de la politique de monsieur Macron. De toute façon, l'extrême droite s'est déjà divisée au Parlement européen. Si nous attendions Yannick Jadot pour agir pour l'écologie, nous ne ferions jamais rien. Car il n'est jamais content. Ça ne va jamais assez loin. C'est terminé. C'est aussi une question de cohérence. C'est terminé. C'est terminé. Merci. Yannick Brossat. Yannick Brossat. Quand on voit. Juste pour finir. Ne nous fusionnez pas tout de suite. À trois jours de l'élection, on nous explique que maintenant, c'est l'environnement, le verdissement qui est le plus important. Moi, j'aime bien les politiques sérieuses. Quel allié polonais répondait, monsieur Lagarde, avant de vous jeter des incantations comme vous le faites régulièrement ? Avec quel parti polonais sommes-nous alliés, monsieur Lagarde ? Je n'ai aucun doute sur le fait que nos adversaires politiques nous critiquent. Et si nous ne parlions pas de ces sujets, probablement nous critiquerait-il sur le fondement du fait que nous n'en parlerions pas. Moi, je connais le Parti Socialiste. Et je sais que tu le connais mieux que moi. Mais je peux vous dire une chose. Tu le connais bien mieux que moi. S'ils vous disent... Vous voulez vous réunir ? S'ils vous disent que sur le libre-échange... Je vais vous appeler simplement parce qu'on fait une campagne téléphonique avec la République en marge pour s'assurer que tous les sympathisants vont bien aller voter dimanche. Décidément, il y a vraiment peut-être une façon de ne pas s'écouter qui ne donne pas envie de la politique aux Français. Pour pouvoir s'écouter, il faut déjà éviter d'être agressé, madame la guerre. Vous avez Super Jambros avec Nathalie Loiseau qui doit récupérer les 12 étoiles volées par ses concurrents. Ne déformez pas mon programme. Attendez, je vais vous le donner, vous pourrez le lire, ça sera plus simple. Non, je vous remercie, je crois que... La Suède est un modèle économique, c'est surligné pour faciliter. Je crois que vous l'avez assez mal lié. Je ne veux pas être désagréable, je veux juste expliquer aux Français... Si, vous êtes déprisant et arrogant. Et vous avez fiscal combat du côté de la France insoumise, Manon Aubry, elle est là, qui doit secouer ses adversaires pour récupérer l'argent des financiers. Moi, je veux une écologie efficace, crédible. Oui, et puis comme ça, vous nous laissez crever. Madame Aubry... C'est sérieux, je ne sais pas, c'est une question climatique, elle est la survie de nos enfants. Voilà, Zap Matin de Christophe Combarieux. Ce week-end, nos rendez-vous, samedi, je vous retrouve pour le JT des Territoires, samedi matin et dimanche matin pour Territoires d'Info, les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Et lundi matin, on se retrouve évidemment pour une matinale spéciale, résultat de ces élections européennes. Votez bien, bon week-end à tous, merci de votre fidélité et à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501